A boire pour le capitaine décapité ! Bonjour, vous écoutez comme en passant, je suis Xavier. Dans ce sixième épisode, nous continuons ce brouillon préparatoire à une réflexion sur la fuite que nous avons commencé dans le précédent podcast. David Moscovici évoquait trois significations de la fuite, et je parlais un peu de Moby Dick. Nous parlions en fait de l'enjeu et du risque dans la fuite, c'était dans l'épisode 5. A présent, je m'attarde sur cette histoire d'enjeu de la fuite justement, et pour bien faire les choses, j'ai demandé à un spécialiste. Eric Kéké vous explique comment est considéré, pensé, réfléchi la fuite dans le cadre de la self-défense, c'est maintenant. Bonjour, je m'appelle Eric Kéké et je suis spécialisé dans la gestion de conflits et de la violence. J'ai un passé de policier durant 13 ans, j'ai abordé plusieurs sujets. En fait, j'ai été dans l'anticriminalité, j'ai été dans la protection rapprochée majoritairement, et cela m'a donné une expérience de terrain pour vous parler aujourd'hui de la fuite. Alors, à la première question, est-ce qu'on apprend à fuir ? Je répondrais que oui, ça s'apprend. Alors, ce n'est pas dans les gènes, la fuite. On croit que c'est facile de fuir, c'est entendu, mais en fait, ce n'est pas si facile que ça. Ça relève d'une certaine tactique, d'un certain savoir-faire. Dans les automatismes naturels de l'homme, il y a la fuite, il y a la lutte, il y a l'intimidation aussi, et il y a aussi la sidération. Alors, quand on a très peur, on peut passer par la phase dite de sidération. Et ce n'est pas évident, parce que c'est le moment où on ne peut plus bouger, plus réagir, on est à merci de l'autre. Donc, on voit par là que la fuite, elle est dans le domaine de l'action, c'est-à-dire que c'est une stratégie, une stratégie qui se développe, qui s'entraîne. Alors, on peut fuir parce qu'on a peur, on peut aussi fuir et se faire écraser tout simplement par une voiture, parce qu'on n'a pas regardé vraiment, on n'a pas bien géré sa fuite. On peut aussi fuir, comme dans les films, en prenant une mauvaise stratégie, en s'engouffrant dans un cul-de-sac. Donc, cela démontre bien qu'il y a une vraie stratégie pour la fuite. Alors, on peut se poser la question, pourquoi apprendre à fuir ? En fait, on apprend à fuir quand il y a un problème qui arrive. Alors, il y a d'abord une différence à faire entre éviter et fuir. Éviter, c'est on voit les problèmes à l'horizon et on les évite. On ne se met pas dans le piège, si vous préférez. Fuir, c'est quand on est piégé, soit parce que les événements ont fait qu'on n'a pas vu arriver... l'agression, soit parce que l'environnement n'a pas permis de voir arriver l'agression ou une fuite préalable. Alors, pourquoi on apprend à fuir ? Parce qu'en fait, il y a quelque chose de à la fois technique, donc physique et tactique. Donc, on appelle ça technico-tactique. Et quelque chose de psychologique. Et en fait, l'enjeu est beaucoup dans la psychologie. C'est difficile de fuir. C'est difficile de fuir quand on a de l'ego. C'est difficile de fuir quand on est, entre guillemets, un bonhomme. Et qu'on a mis ses priorités au mauvais endroit. En fait, on fuit pour survivre. On fuit pour défendre le côté physiologique. Dans les besoins de la pyramide de Maslow, le premier besoin, c'est le besoin physiologique. On dit qu'une personne peut évoluer quand elle a mangé, à boire, qu'elle peut dormir, etc. Le deuxième besoin, c'est le besoin sécurité. Le deuxième besoin de sécurité, par exemple, avoir un boulot, être dans un pays où il y a de la police, etc. Et le troisième, c'est les relations sociales. Et le quatrième, ce qui nous intéresse aussi pour la fuite, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on fait une erreur d'étage dans la pyramide de Maslow. C'est-à-dire qu'on n'ose pas fuir, on ne veut pas fuir, parce qu'on a peur de perdre l'estime des autres. Or, ce n'est pas le bon propos, puisque, en général, il faut fuir quand les deux premiers étages, c'est-à-dire la physiologie, l'étage des besoins physiologiques et l'étage des besoins de sécurité, sont menacés. En fait, on fuit pour survivre. Alors, par exemple, quand on se trouve confronté à des gens qui sont supérieurs en nombre, supérieurs en force, ou qui sont armés, ou que les conditions ne sont pas en notre faveur. Sun Tzu, dans son écrit sur l'art de la guerre, il dit que l'intelligence, c'est de fuir quand les forces ne sont pas en notre faveur. Et moi, je crois beaucoup à ça. Alors, évidemment, quand j'encadre des stages de self-défense, parfois, je dis aux gens, là, il faut fuir. Ça choque. Ça choque pas n'importe quel public. Ça choque pas les femmes. Ça choque pas les gens qui ne sont pas des guerriers. Mais ça choque les guerriers, c'est-à-dire les gros balèzes. Ça choque les gens de la sécu et tout ça. Ils disent, non, moi, je fuis pas. Moi, je fais face. Je suis un bonhomme. Mais un bonhomme, il peut mourir assez facilement, d'ailleurs. Puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir une montagne de muscles en face. Il suffit juste qu'une personne soit armée. Une lame, qu'on voit pas souvent. Une arme à feu. Ou même plusieurs personnes qui savent pas bien se battre peuvent vous tuer. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, il faut vraiment évaluer les paramètres de la situation. Et se dire, là, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi du tout. Vaut mieux que je m'enfuie. Dans l'apprentissage de la fuite, il y a certains aspects à traiter. Donc, on a vu l'aspect psychologique. Donc, ça veut dire aussi qu'à un moment, on est capable de se dire... Donc, d'évaluer. Quand on dit qu'on peut évaluer, ça veut dire qu'on a encore la possibilité cérébrale de le faire. Psychologique aussi. C'est-à-dire qu'on est capable encore de se servir de son néocortex. Quand on est en colère, quand on a peur, c'est l'étage limbique du cerveau. Donc, l'étage qui gère les émotions, qui dicte un peu nos réactions. Qui sont pas toutes ajustées, puisqu'il y a l'aspect émotionnel qui fait qu'on peut avoir une mauvaise évaluation de la situation. En fait, il faut arriver à garder, c'est pas évident, à garder la possibilité d'analyser les choses. Concrètement, intelligemment. C'est-à-dire qu'on se dit, bon voilà, en gros, souvent quand on est confronté à quelqu'un qui nous agresse, on est dans l'émotionnel, on est en train d'échanger avec lui. S'il nous a insulté, on se sent blessé, on l'insulte à notre tour, etc. Et souvent, on perd de vue la priorité. La priorité, c'est est-ce qu'il est tout seul ? Est-ce qu'il a quelque chose dans les mains ? Est-ce qu'il a quelque chose sur lui ? Qui fait que je devrais fuir, d'accord ? Je me rappelle d'une anecdote où moi, je suis intervenu quand j'étais policier sur un type qui frappait un autre. Et j'avais des collègues qui n'intervenaient pas et je me demandais pourquoi. Puis à un moment, l'émotion a pris le dessus sur moi et je trouvais ça tellement injuste que je me suis précipité dans la bagarre pour me battre avec le gars qui tapait l'autre. Et quand j'ai maîtrisé le gars, je me suis aperçu qu'il était avec cinq autres personnes. Mais je ne les ai pas vus avant. En fait, c'était la vision tunnel. Mes perceptions se sont focalisées sur ce type. Et donc, comme j'étais au niveau émotionnel, je n'ai pas pu être au niveau de l'analyse. J'ai perdu les facultés d'analyse. Maintenant, j'ai beaucoup appris de cette situation dont je me suis sorti heureusement sans dommage. Ça a été chaud quand même. Et maintenant, dès qu'il y a un problème, je prends du recul très vite. Je me dis, bon, j'essaie d'élargir mes perceptions. C'est-à-dire, je ne regarde pas seulement la personne, je regarde autour. Je regarde s'il y a quelqu'un dans mon dos ou si les personnes sont armées. J'essaie de voir un peu s'il y a tous les paramètres, quoi, en fait. Envisager tous les paramètres. Également, les paramètres environnementaux. Est-ce que le type a une arme à proximité, par exemple ? On peut imaginer que c'est une arme brouille dans un bar et que le gars, il a une bouteille à proximité qui va me casser sur la tête. Ou un cendrier ou n'importe. Je peux aussi envisager, moi, de mon côté, ce que j'ai comme ressources. Par exemple, me protéger derrière une table, si je suis du bon côté de la sortie, etc. Et si ce n'est pas bon, si je vois que je ne peux pas calmer l'affaire et que ça s'achemine vers quelque chose de dangereux. C'est-à-dire, il y a toujours un curseur du coût et de bénéfice. Si je vois que le curseur, pour moi, le curseur du coût est trop haut par rapport au bénéfice, je choisis de fuir, de battre en retraite. Intelligemment, ça ne me pose pas de problème au niveau de l'ego. Parce que je sais que je l'ai fait dans une bonne chose et que j'ai limité les risques pour moi. Alors, comment on apprend ça aux gens ? On leur fait analyser les situations, déjà. On les met en situation. Je fais ça, notamment, avec l'Académie des arts de combat, dans les stages de mise en situation 4. 4, c'est le concept d'adaptation tactique en situation. J'ai nommé comme ça parce qu'on apprend toutes ces choses-là. Et puis, on lui apprend à faire la part des choses. On les confronte à des situations jouées par des acteurs, on les filme. Et puis après, on leur montre à la caméra les bons choix qu'ils ont faits, les mauvais choix. Et puis, ils comprennent vite pourquoi c'était des mauvais choix. Puisque s'ils ont fait les mauvais choix, ils sont, entre guillemets, mis en difficulté par l'acteur qui va sortir une lame ou un couteau d'entraînement, etc. Qu'est-ce qu'on apprend encore ? On apprend le technico-tactique. Ben oui, parce que tourner le dos à la cible, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que tourner le dos plutôt à l'agresseur, ce n'est pas évident. Souvent, les gens, quand ils fuient, notamment dans les cours de cette défense, ils fuient en marche arrière. Ce qui est très mal aisé pour fuir dans la réalité. Puisque si on vous met dans un environnement urbain, en marche arrière, vous n'allez pas faire 10 mètres sans vous casser la figure. Sur un trottoir, une voiture, etc. Donc on apprend à tourner les talons et à sprinter, qui est jusqu'alors la meilleure façon de fuir rapidement. Un autre avantage, c'est que ça éloigne les parties les plus vitales, notamment situées devant, au niveau du cou, de la face, de l'agresseur. Il ne reste exposé que les parties comme le dos ou les fesses. Donc c'est toujours dangereux de se prendre un coup de couteau-là, mais ce n'est pas vital. Ça s'apprend aussi parce qu'on apprend à courir d'une certaine façon, par exemple pour éviter les obstacles déjà. Quand moi je fuis, je risque de percuter une voiture, quelque chose. Donc il faut que j'ai une vue sur l'endroit où je vais fuir. Il faut déjà que j'ai visualisé aussi quel meilleur endroit pour fuir pour moi. Peut-être que je vais crier en même temps pour avertir des témoins, pour que les gens voient quelque chose, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose, pour éventuellement alerter des forces de police. Je vais aussi peut-être mettre des obstacles pour couvrir ma fuite, faire tomber des choses. Ça, on le voit pas mal dans les films. Peut-être que je vais courir aussi en zigzagant, en imaginant que la personne a une arme à feu et qu'elle me tire dessus, il vaut mieux courir en zigzag. On dit qu'à peu près il faut deux secondes pour ajuster une personne avec une arme, quand on sait tirer. Si tous les deux secondes je fais un virage à droite, un virage à gauche, la personne a la grande chance de tirer à côté. On fait des exercices pour ça avec des airsoft, etc. Tout ça pour dire qu'il y a plein de petits détails à gérer dans la fuite et que ça s'apprend. J'ai même fait des stages pour ça. C'est pas très racoleur d'un point de vue publicitaire de dire aux gens apprenez à fuir, parce que les gens ils veulent apprendre à se battre. C'est un peu l'erreur. On apprend à se battre quand on peut pas fuir. Mais d'abord on met la fuite en priorité. Donc moi je suis la règle du mieux vaut. Mieux vaut éviter que fuir. Mieux vaut fuir qu'avoir à négocier. Mieux vaut négocier qu'avoir à se battre. Mieux vaut se battre qu'avoir à mourir, à subir. Il y a quand même... Parfois il vaut mieux aussi se soumettre. Si je peux pas fuir avec la personne énorme, parfois c'est quand même très intelligent de se soumettre. de faire profil bas, de se baisser, de s'excuser, de balbutier. Pour conforter l'agresseur dans sa toute puissance. Et le calmer par ce biais, ça marche pas toujours. Alors on s'aperçoit qu'il y a très peu de méthodes de self-defense qui apprennent à fuir. Je crois bien qu'on est à peu près les seuls sur le marché à apprendre à fuir. Parce que notre système à nous il est pas basé du tout sur l'ego. D'ailleurs toutes les personnes que j'ai réussi à réunir à la DAC autour de moi sont les personnes qui ont du vécu déjà, qui savent que la violence c'est pas un fantasme irréel, c'est quelque chose qui est vrai, qui est assez dégueulasse. Je prends le mot dégueulasse exprès. La violence c'est pas beau. Donc quand je peux éviter la violence, j'évite la violence. Même si je suis très fort, même si j'ai des compétences, je parle pas pour moi, je parle en général, et que je crois que je peux maîtriser la situation. Même si je la maîtrise, même si je mets l'eau de chaos, ça peut se retourner contre moi d'un point de vue physique. Ça peut se retourner contre moi d'un point de vue juridique. Si la personne, il suffit qu'elle aille poser plainte. Et puis voilà, ma vie va être transformée. Je vais avoir un procès, il va falloir que je me batte. Peut-être qu'il va falloir que je paye. J'ai trouvé ça très injuste si j'étais dans mon endroit. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc parfois, fuir c'est beaucoup d'avantages. Ça veut pas dire fuir à tout propos et baisser sa culotte tout le temps non plus. Ça, il faut bien le comprendre. Et donc, il y a des moments pour fuir. Et je répète ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une évaluation préalable qu'on apprend à faire. Une évaluation tactique qui permet de jauger les forces en présence et les niveaux de curseurs. Donc j'ai dit coût-bénéfice. Si le coût est plus élevé que le bénéfice, pour moi, j'opte pour quelque chose de tactique et d'intelligent qui est la fuite. Si on regarde bien d'ailleurs dans la nature, les animaux, les lions par exemple, ils fuient quand les forces ne sont pas à leur avantage. Les loups exactement font pareil. Les animaux fustiles prédateurs ont toujours cette évaluation aussi, intelligente et tactique. Alors la fuite tactiquement présente plusieurs avantages. puisque dans un premier temps, je m'éloigne du danger. C'est la première fonction. Ce qui me permet d'aller chercher du renfort, de me protéger, etc. Mais si je suis poursuivi par exemple, si je suis agressé par plusieurs personnes, on s'aperçoit que savoir fuir, courir notamment, ça fait partie de la self-défense pour moi. Le sprint, ça, ça fait partie de la self-défense complètement. Le franchissement d'obstacles aussi. On s'aperçoit que les personnes, pour nous courir après, il faut qu'elles aient une certaine forme physique. Ce qui n'est pas du tout le cas de tous les agresseurs, qui sont souvent des gens un peu, qui ont des vies un peu dissolues, qui fument, qui boivent de l'alcool, qui fument, etc. Donc moi, si j'ai une bonne explosivité pour fuir, puis une bonne endurance, je peux déjà leur faire céder, rien qu'avec ce moyen. Maintenant, imaginons que mes agresseurs soient en forme. Ça but aussi de les séparer, voire de les surprendre. Parce que quand je suis poursuivi, si j'ai bien suivi les cours, comme on les donne à la DAC, je m'aperçois que je peux tenter des pièges aussi. Franchir, par exemple, un obstacle, on va dire une clôture, un mur, quelque chose. Et puis la personne, si elle veut vraiment continuer à ne courir après, elle va être obligée de la franchir. Et à ce moment où elle franchit elle-même cette clôture, elle est vulnérable. Parce que si moi, je fais demi-tour et que j'attaque à ce moment-là, elle est en position de faiblesse. D'accord ? On comprend bien aussi que s'il y a deux poursuivants, plutôt que d'affronter deux poursuivants en même temps, je peux en affronter l'un après l'autre, si j'ai bien géré ma fuite. Donc tactiquement, même pour le combat, c'est intelligent. Si vous doutez de la véracité de mes propos, vous pouvez toujours envisager de venir vous former avec moi ou avec les gens que j'ai formés, donc avec l'Académie des Arts de Combat. Et je vous suggère, même si vous êtes complètement néophyte, d'essayer un stage de mise en situation 4. C'est le plus parlant. J'appelle ça d'ailleurs le vaccin contre les agressions, parce que ça nous permet de voir ce qui se passe à peu près vraiment. C'est-à-dire que la plupart des gens n'ont pas vécu des agressions, et fort heureusement, et donc ils ont pour référence des films ou des expériences racontées par des potes. Certaines sont justement racontées, certaines sont transformées par la subjectivité ou par le fait que les personnes veulent montrer le bon côté de ce qu'elle a fait. Donc souvent, on a une idée un peu tronquée des choses. Et j'ai eu beaucoup de gens dans les Cats, notamment beaucoup de gens des sports de combat ou de la self-défense qui se font avoir comme des bleus. Les meilleures personnes, en fait, les personnes que j'ai trouvées qui étaient les plus réactives, étonnamment, sont les femmes néophytes. Parce que comme elles ont peur, elles prennent le temps d'analyser les situations. Contrairement aux gens qui pratiquent et qui, eux, n'ont qu'une seule envie, c'est de tester leurs compétences pugilistiques, leurs compétences de combat. Mais déjà, c'est un mauvais départ. C'est un mauvais départ pour une situation. Si j'ai envie de me battre, j'arriverai à me battre. Mais je peux me faire tuer. J'augmente les risques et la vulnérabilité. Voilà, j'espère que mes propos vous auront servi. Je n'ai pas été trop long. Donc je vous dis à bientôt. Et puis, portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup pour cette contribution. Vous retrouverez, bien sûr, sur le site de l'émission, les informations sur Eric Kéké, les stages de mise en situation et l'Académie des arts de combat. Quand Eric Kéké parle de la difficulté à fuir, au sens où on aurait peur, en tout cas une bonne partie culturellement, aurait peur de perdre la reconnaissance des autres en fuyant, ça me fait penser à une pratique de l'Antiquité, en fait. Alors j'avais appris que les Grecs attribuaient la mort glorieuse aux soldats décédés sur le champ de bataille seulement s'ils n'avaient pas été tués dans le dos. Donc si vous mouriez, vous, Grecs Antiques, dans une bataille, d'un coup de lance dans le dos, vous aviez probablement tourné le dos, vous aviez tourné les talons face à l'ennemi, vous étiez un lâche, et on vous refusait les honneurs. On peut dire ça comme ça. En gros, l'homme grec glorieux mourait sur le champ de bataille. D'ailleurs, la gloire était attribuée... L'homme glorieux n'était pas celui qui vieillissait, qui vivait tranquillement, qu'il mourait sur le champ de bataille face à l'ennemi. Le fuyard est d'ailleurs un des sujets d'un dialogue de Platon qui s'appelle le Laquesse, dans lequel Socrate et Laquesse parlent du courage. Le fuyard, c'est l'homme qui fuit par l'acheté, le faible, en gros. C'est pas selon moi, c'est le sens entendu, le sens commun sur le fuyard. Socrate, justement, essaie de comprendre à deux, mine de rien, un peu trier les fuites. Et justement, il accepte une fuite comme courageuse. C'est pas n'importe laquelle. Donc là, ça recoupe ce que Eric Kéké disait sur la tactique, l'aspect tactique de la fuite. Socrate accepte la fuite des cavaliers Sith dont il parle. Alors les Sith, c'était pas un corps de l'armée grecque. C'est bien particulier. Les Sith, je vous mettrai les liens sur le site de l'émission également. Justement, les Sith, alors c'est pas les Sith de Star Wars et ça ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit S-C-Y-T-H-E-S, il me semble. Ces cavaliers feignaient sur le champ de bataille de fuir, en fait, de s'enfuir pour revenir. Donc c'était une fuite au sens de manœuvre militaire, au sens tactique. Je pense qu'il n'y a pas qu'eux qui ont fait ça dans l'histoire militaire. Vous avez peut-être d'autres exemples en tête. Moi, c'est celui auquel j'ai repensé. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'on a aussi entendu, c'est le fait qu'on... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de cogiter, d'essayer de saisir une fuite, mais sans jugement. On ne juge pas la fuite, on essaye de la comprendre. Et d'ailleurs, quel que soit le sujet, je trouve que quand on s'intéresse vraiment à un sujet, quand on essaie vraiment de le comprendre jusqu'au bout, on est obligé, pour un temps, de l'épouser, en fait. C'est-à-dire, quand je pense, moi, à la fuite, quand j'essaie de cogiter sur ce sujet, tout d'un coup, les détails, les paramètres à prendre en compte, tout ça, ça me fascine. Et je vois, voilà, il y a tout un monde de fuites qui se créent, avec des cartes, des points de repère, des obstacles, etc. bref, je me dis, bon, quelqu'un dont la vie est même une fuite, ou quelqu'un qui met la fuite, enfin, fait de la fuite un atout dans sa vie, qui devient même peut-être, je ne sais pas, un expert de la fuite, quelle que soit la nature de cette fuite, ça m'intéresse, et je pense que c'est super difficile, au-delà même du jugement qu'on peut émettre sur cette vie, sur cette manière de faire. Donc j'avais envie de dire, voilà, quelque chose comme ça, du genre, que c'est facile d'être un lâche, d'être un fuyard, puisque c'est comme ça qu'on dit, voilà, d'un homme qui fuit lâchement, mais ça me paraît compliqué de transformer la fuite en quelque chose de positif, quoi. Que ce soit sauver sa vie, lui donner un rincense, il ne s'agit pas que de tourner le dos aux ennemis, il ne s'agit pas que de s'en éloigner, on risque aussi des choses en fuyant, et on a vu, aussi bien avec David Moscovici qu'avec Eric Kéké, qu'on met en jeu quelque chose dans cette démarche, dans cette fuite, et même si c'est pour sauver sa vie et qu'on a mis une priorité, voilà, on a surtout vu, voilà, que ce n'était pas facile, que ça ne s'improvisait pas, comme ça, si on ne savait pas ce que c'était. Il faut préparer cette fuite pour qu'elle marche. Donc physiquement, mentalement, on doit adopter une tactique, ça doit être, voilà, intelligent, sinon, si on ne fuit pas comme il faut, on bute contre des obstacles, on se fait écraser par une voiture, on se fait rattraper, ou on s'enfonce dans un cul-de-sac. Ça me semble valable pour le fait de s'échapper d'une prison, d'un camp, ça me semble valable pour fuir un type qui a un couteau dans la main que vous auriez croisé dans la rue, ça me semble valable aussi pour quelqu'un qui aurait décidé de voyager, de souvent se déplacer, de s'éloigner de quelque chose pour le fuir, et dans ce cas-là, je me dis, voilà, partir à l'aventure, fuir, oui, d'accord, c'est une fuite, mais est-ce que ce ne serait pas un combat soit pour la vie, soit pour le bonheur, et du coup, est-ce que même là, le jugement de l'HT ne vaut pas trop dans ce cadre-là, on aurait plutôt tendance à dire, je ne sais pas si c'est courageux, mais au moins qu'il faut une sacrée force pour le faire. Bonjour à tous, je me présente, Cédric Villelin, j'ai 34 ans, je pratique la boxe anglaise et la boxe française depuis une quinzaine d'années, mais aussi la self-défense depuis 8 ans, et dans la vie, je suis aussi animateur culturel, depuis une quinzaine d'années, et globetrotter, aussi pareil, depuis une quinzaine d'années. Avant de commencer, je voudrais féliciter Xavier pour cette initiative d'expression, et vous remercier aussi, vous, internautes, pour ce moment d'écoute et de partage. Pour ne pas perdre le fil conducteur, tout en gardant l'émotion, et raconter un peu ce que j'ai vécu, ben voilà, j'ai préféré le faire en récit. Alors à mon sens, la fuite est un moyen de survie que l'on connaît très bien, et qui peut aussi nous sauver dans les cases extrêmes de notre vie. À un moment particulier de ma vie, j'ai aussi cherché à développer le bien-être, tout en fuyant la négativité que je vivais au quotidien. En me penchant de près sur le sujet, cela m'a replongé jusqu'à l'enfance. Après avoir parcouru une quarantaine de pays autour du globe, il est intéressant d'observer ce rapprochement dû à une partie de mon enfance. J'aime beaucoup ce dicton qui dit que fuir, c'est mieux se retrouver. Je rajouterais aussi que fuir m'a très souvent amené à chercher une certaine sérénité, des réponses accompagnées d'une paix intérieure. J'identifierais cette phase de la vie un peu comme un lâcher-prise et une envie de vouloir avancer sans répit pour ne pas sombrer dans mes soucis familiaux et personnels. Elle m'a également permis de m'exprimer dans mes recherches d'emploi dans le milieu professionnel, comme par exemple fuir de nombreux emplois qui me rendaient insatisfait jusqu'à trouver un jour le meilleur pour moi-même, une sorte de quête personnelle. Ces vertus m'ont aidé à accomplir de multiples exploits lors de mes voyages aux quatre coins de la planète, comme apprendre les langues, m'entraîner dans de nombreux clubs de boxe, et de self-defense, ainsi que la réalisation de reportages ralliant le sport et l'aventure, accompagnés d'un livre en préparation. Je peux décrire la fuite comme un allié qui m'a souvent guidé vers l'inconnu et accompagné dans de nombreuses situations de la vie. Un sentiment de liberté est aussi l'une des causes d'avoir fui à de nombreuses reprises. Cet état d'âme est aussi à double tranchant, puisque la fuite peut être un schéma qui se répète en boucle si on ne la traite pas. On pense laisser derrière nous les soucis les plus traumatisants, frustrants, et tout ce qui nous tracasse au quotidien en pensant s'en éloigner, voire même les oublier, jusqu'à comprendre avec le temps que la fuite nous poursuit et nous revient en pleine face comme un retour d'un boomerang. Je me souviens de mes premières grandes expéditions comme si c'était hier, depuis l'île de la Réunion et le Canada, entrecoupés de quelques années. C'est la fuite qui a été le moteur de mon envie de partir à des milliers de kilomètres. Avant de devenir un globetrotter, j'ai commencé par fuir ma vie en France à plusieurs reprises. À l'île de la Réunion, c'est mon vieil ami Michael qui m'a gentiment reçu comme un frère pendant ses six mois d'aventure. J'avais tout juste 19 ans. J'attendais depuis longtemps ce moment de partir loin de tout. Dans ce moment de fuite et après quelques mois, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas facile d'être loin des siens. On sort rapidement de sa zone de confort. Il faut tout recommencer depuis zéro et à cet âge-là, on manque d'expérience et d'argent. Le travail a été le plus frustrant dans ce voyage. Après plusieurs tentatives d'intégration, j'ai dû rebrousser chemin. Finalement, je me suis dit que j'avais gagné une nouvelle expérience tout en me faisant une idée de ce qu'est fuir ces problèmes. Rien n'est perdu puisque je vais me servir de cette expérience pour mes prochains voyages. Durant ces six mois, j'ai occupé mes esprits avec tout ce que pouvait m'offrir cette merveilleuse île paradisiaque. Cette fuite m'a permis de vivre près d'une autre culture, d'apprendre sur moi-même, de vivre en colocation pour la première fois, de connaître des gens formidables et l'apprentissage de la savate boxe française. À mon retour de ce premier voyage, j'étais devenu comme un jeune homme un peu plus expérimenté. En revanche, j'ai retrouvé tout ce que j'avais fui. Ce voyage à La Réunion m'a aussi fait réaliser combien il était difficile de trouver du travail dans la mécanique automobile. Je n'ai pas eu la chance de continuer très loin mes études. Je me suis arrêté au niveau CAP mécanique auto. Après réflexion, ainsi que toute l'admiration que je portais sur mon premier professeur de boxe anglaise, je vais rapidement me former au métier de l'animation. Ça va être une porte d'entrée pour devenir enseignant de boxe. Ce sont quatre belles années qui vont m'occuper avec mon nouveau métier d'animateur. Après ma formation dans l'animation avec les enfants, je vais m'orienter grâce à une opportunité dans l'animation avec des étudiants étrangers. Sans grande expérience, je vais apprendre ce métier sur le terrain et passer les deux mois d'essai jusqu'à être embauché. Je vais exercer un des plus beaux métiers au monde, celui d'animateur culturel à l'Institut Savoisien d'études françaises pour étrangers, situé au cœur de l'Université de Savoie. L'animation remplit mes journées de belles rencontres, ainsi qu'une multitude d'activités. D'être occupé me permet de m'évader dans mon travail. Après quelques drames dans ma vie privée en cette année 2005, je choisis avec regret de démissionner. C'est pour mon bien, je n'ai pas d'autre choix. Une série d'événements extrêmement difficiles à vivre me tombe dessus en peu de temps. Je suis en colère, j'en veux à la terre entière, je suis perdu. C'en est trop, partir loin de tout me paraît être la solution. Mon cœur est brisé après la rupture avec mon ex-copine. J'en veux aussi à ma famille suite à quelques soucis, qui m'ont sacrément mis en colère. Le CED a pété un plomb, c'en était trop. Pour ne pas sombrer dans la souffrance ou encore dans la déprime, je décide de prendre mon sac à dos et de partir seul sur une terre inconnue. Je n'ai aucunement l'envie de faire face à tous ces problèmes. Je préfère fuir et laisser tout derrière moi. J'ai la boule au ventre. Je pleure de colère, de tristesse. J'ai passé des heures à réfléchir avec un fond de musique. Je vais prendre une seule décision après avoir écrit sur deux feuilles blanches les avantages et inconvénients de vouloir rester ou prendre la fuite. C'est évident, ça tape à l'œil. L'idée d'aller visiter le Canada et d'apprendre l'anglais du côté de Vancouver pendant un an est la décision que je vais prendre. Je n'ai pas choisi une fuite facile. Ma tête n'est pas toute là, mais je n'ai pas d'autre choix à ce moment-là. À cet instant, je me dis qu'au moins, dans ma fuite, j'apprendrai l'anglais pour mon avenir. Je ne parle pas un mot d'anglais et l'école a été un échec. Je suis tellement en colère que je suis prêt à relever le défi. La fuite accompagnée de colère peut nous pousser loin dans nos choix et directions. Impensable de voir combien de choses nous sommes capables de réaliser dans ces moments de détresse de la vie. Sur place, depuis le Canada, mes esprits ne sont pas vraiment reposés puisque je repense à tout ce que j'ai laissé derrière moi. J'essaie d'être fort sur le moment. La fuite me joue des tours. Ce sentiment me motive davantage à être encore plus occupé dans ma nouvelle vie. Pour évacuer le trop-plein, je vais m'entraîner régulièrement à la boxe. J'avais tout pris avec moi ce qui va me permettre d'évacuer spécialement ce qui me tourmente. Dans le même temps, apprendre une langue étrangère occupait mon cerveau jusqu'à apeser mes esprits. Apprendre l'anglais est un de mes plus grands défis intellectuels dans lesquels je me suis lancé. Cette fuite colérique m'a permis de réaliser l'inattendu. Une fois de plus, j'occupais ma vie dans le présent mais la fuite n'avait pas tout résolu dans mon passé qui, lui, me poursuivait dans ma course. Le constat le plus important était de me savoir apprendre, construire une nouvelle vie, avancer en me fixant de nouveaux objectifs. La fuite n'est pas une mauvaise chose en soi. Je me rassurais tout seul à ce sujet-là pour ne pas avoir de regrets. J'ai appris un tas de choses lors de cette nouvelle destination. J'ai découvert une ville très agréable à vivre. Je me suis fait plein de copains, des Canadiens, Québécois, Brésiliens, Mexicains, Français. J'apprends un peu plus sur moi-même par la même occasion. Le visa vacances-travail d'une durée d'un an touchait à sa fin, ce qui m'a obligé à revenir en France. Partir loin de la maison avec toujours cette envie de fuir tous mes problèmes est un peu comme faire sa propre thérapie. Revenir de long voyage demande parfois une certaine maîtrise de nos émotions, choses difficilement applicables, ainsi que quelques connaissances en psychologie. Pour cela, et après quelques recommandations, je vais prendre le temps de lire quelques livres philosophiques dont certains tirer d'Histoire vraie. Je vais poursuivre cette manœuvre pour de nombreuses années dans le but de trouver des réponses et l'envie de vivre plus heureux. Un peu perdu à mon retour en France, je vais essayer de reconstruire ma vie. Je tourne en rond, je ne trouve pas ce qui me convient. Mes amis, les soucis sont toujours là, ils ne m'intéressent plus. Je pense de nouveau à la fluide, à repartir voyager. Je me sentirai peut-être mieux, plus loin, me dis-je. Je finis par aller travailler dans le sud-ouest de la France, à Sainte-Marie-de-la-Mer, vers Perpignan. Sur place, je suis animateur dans un camping. Je découvre une autre région de France par la même occasion. Les plages sont magnifiques, quel beau pays. Quelques problèmes me font face avec le directeur qui gère tous les animateurs de différents campings. Son problème, c'est l'alcool, la drogue et des remarques déplacées à chaque soirée. Je craque. Six mois que je suis revenu et je n'arrive pas à trouver ma place dans le monde du travail et parmi les miens. La colère reprend sa place, l'envie de prendre mon sac à dos et de foutre le camp encore plus loin monte l'esprit. J'ai entendu parler de l'Australie, perdu dans mes esprits, ainsi que dans ma vie, je décide de prendre le large en tentant le diable. Sans billet retour, 500 euros dans ma poche, sans assurance voyage, me voilà à prendre la fuite de nouveau mais cette fois-ci à 17 000 kilomètres de la France. Je n'ai rien préparé, je pars sans argent, je ne sais même pas où je vais dormir, je suis encore plus remonté que les autres fois, j'ai comme un sentiment que la terre m'en veut. Alors, le moyen le plus simple est d'aller me changer les idées. Ce voyage en Australie va être un déclenchement sur plusieurs points. A peine arrivé, je vais rapidement trouver du travail. Plus expérimenté, ma vie sur place est plus facile à gérer. Mon anglais s'est amélioré depuis mon année au Canada. A la fin de mon année, je vais décrocher un poste de réceptionniste dans une auberge de jeunesse à Sydney. Je continue à aller fréquenter les clubs de boxe pour évacuer le trop-plein. Le sport fait lui aussi partie de ma thérapie depuis mes débuts, mais aussi en voyage. Je ne fais pas que fuir finalement, je me construis à chaque destination. C'est à Sydney que je poursuis mon aventure avec pour objectif d'ouvrir une école de BF. Cette expérience donne encore plus d'importance à mon investissement dans le monde du sport. Ma colère va s'estomper depuis ce voyage en Australie, ce qui n'exclut pas cette envie de fuite permanente. Juste avant de rejoindre Sydney et après quelques mois d'économie depuis la Gold Coast, je vais profiter de barouder sur la côte est du pays avec mon colocataire allemand Mario. Comment ne pas apprécier sa vie dans ces moments-là ? Cette deuxième grande expédition aura contribué à mon évolution, mais aussi à ma place à travers la boxe. Avec beaucoup de recul, je réalise davantage tout ce que la vie m'apprend. Revenir sur mes pas est aussi formateur que de prendre la fuite. Il y a comme un message que je me dois de décrypter à chaque étape. Le bilan de mon année en Australie est encore plus complet que je l'aurais imaginé. Partir sur un vrai coup de tête m'a fait réaliser de nombreuses choses une fois de plus. À mon retour en France, je vais ouvrir les yeux en me disant qu'il y a aussi de nombreux projets à réaliser chez moi et qui peuvent aussi contribuer à mon évolution. Revenir à la maison, c'est aussi revenir plus fort qu'on est parti. Même si je souhaitais rester en Australie, je vais apprécier de revenir aux sources. Fuir si loin comme je l'ai fait m'a démontré par moments combien il est difficile de vouloir se détacher de tout. Je reste avant tout un être humain avec un cœur d'enfant qui a besoin de voir sa famille et ses amis. Je vais reprendre mes fonctions d'animateur culturel à Licef, ce fameux institut que je porte dans mon cœur depuis mes débuts dans l'animation. Lors de ses retours, il faut se réadapter à son environnement, son pays et sa culture. L'animation ainsi que les entraînements occupent mes journées. Je suis content de revenir. Je me sens apaisé. Depuis mon départ en 2005 au Canada, j'écris mes histoires de voyage sur papier. En écrivant ou encore en racontant toutes mes histoires de voyage, je réalise que depuis mes débuts, je remplis ma vie de nouvelles expériences, d'idées, de projets et d'objectifs en transformant mes pensées négatives en pensées positives. Finalement, je trouve intéressant d'écrire ce que je vis et ce que j'ai sur le cœur. Bien plus tard, en 2011, après avoir écrit sur ordinateur mon autobiographie, je découvre que les problèmes sont liés à mon entourage. Que j'en fais une affaire personnelle après une année passée en France, l'envie de tenter ma chance en Nouvelle-Zélande est en projet. C'est sûrement la facilité de vouloir rejoindre mon ami La Fuite, mais quelque chose me pousse d'aller voir ailleurs. Cette fois-ci, un peu plus expérimenté, je sais que je n'ai rien à perdre, partir, m'aide à faire le point, rencontrer des gens sur ma route est très formateur. Cette fois-ci, j'ai mon diplôme de boxe, pourquoi pas percer en Nouvelle-Zélande, ça passe ou ça casse. Tout quitter deviendrait presque une habitude. Cette fois-ci, j'ai un peu plus d'argent de côté pour assurer mes arrières. Visa vacances, travail en poche, je pars tenter ma chance. Sur place, je vais rapidement m'apercevoir qu'en Nouvelle-Zélande, la valeur du dollar est plus faible qu'en Australie. Difficile de bien gagner sa vie et de faire des économies. Je profite de visiter l'île du Nord en la traversant en bus jusqu'à la ville de Wellington. Je suis comme un nouveau-né qui découvre le monde. La vieille savate n'intéresse pas trop les All Black, c'est plutôt le rugby par ici. Venir prendre le travail des autres n'est pas toujours le bienvenu, surtout dans le monde du sport. Personne ne m'ouvre la porte dans les salles de boxe. J'apprends beaucoup sur ce nouveau pays. Je questionne les locaux ainsi que quelques voyageurs. Je comprends qu'on vient plutôt ici pour y vivre ou passer du bon temps à visiter la beauté du pays. Pour continuer à voyager, j'ai besoin de faire des économies. La Nouvelle-Zélande n'est pas le pays qui m'aidera. Après des heures de réflexion, seul, face à moi-même, loin de la France, je décide de revenir en Australie pour une deuxième tentative. Nous sommes fin 2008 et la crise a touché de nombreux pays. Fuir la Nouvelle-Zélande pour trouver mieux en Australie est la cause de mon départ. Me voilà en route pour quelques mois. C'est du côté de Brisbane que je vais poser mes sacs. Depuis Thrifty, une entreprise de location de voiture, je conduis des voitures partout entre Brisbane et la Gold Coast. La Planque. Après quelques agressions dans les rues, dont une où j'ai dû prendre la fuite, je vais m'initier à la défense dans la rue. Une méthode de self-défense française que je vais apprendre aux côtés de Craig Geminer. Les aventures du voyage, c'est aussi le passé du bon temps quand les choses ont du mal à avancer. À force d'essayer de vouloir vivre à l'étranger sans trouver ma place, je me questionne en me disant « Mais où dois-je aller vivre ? » « Où est ma place ? » Ce n'est pas perdu. Je garde espoir. Naviguer d'un endroit à un autre est fatigant par moments. Mais l'enjeu du voyage d'être vécu. En cette année 2009, je décide d'aller voyager au Brésil ainsi qu'au Pérou et Bolivie. C'est à partir de ce moment précis de ma vie que je vais voyager dans un esprit de découverte sans vouloir chercher à vivre ailleurs ainsi qu'à trouver du travail. Cette forme de voyage est bien plus reposante et agréable à vivre. En faisant un retour sur le sujet de la fuite, tout ce temps passé en Océanie m'a permis d'avancer dans ma vie et d'être un voyageur plus expérimenté. En France, je me suis rendu compte qu'en travaillant efficacement, je pouvais économiser suffisamment pour repartir où bon me semble. L'analyse de mes échecs ainsi que de mes réussites m'ont permis de comprendre que de revenir à la maison n'était pas si mal, que mon plus gros problème venait de moi, de ma vie familiale et sentimentale et non de tous ces pays visités, que fuir n'était pas la meilleure solution. Je rajouterais que de partir pour toutes ces raisons était éphémère et que cela m'occupait quelques mois voire une année, que la réalité de tous mes problèmes me rattrapait assez rapidement. Avec le temps, je suis devenu accro à vouloir repartir, explorer le monde, passer du bon temps à l'étranger, apprendre des autres, me surpasser, mais aussi trouver ce que je ne trouve plus en France. Quand je suis à l'étranger, la France me manque. Quand je suis en France, l'étranger me manque. C'est sans fin. Quand on est sur les routes, on a ce sentiment de parler aux gens plus facilement, de passer des moments plus intenses, d'être un peu plus humain, d'être compris malgré nos différences, de recevoir de l'amour des gens plus facilement quand on en a à revendre. C'est aussi un moment qui nous réunit, surtout quand on voyage seul. Fuir de ce que je n'ai pas chez moi, je le retrouve en voyage d'une autre façon. Après de nombreuses lectures, j'ai réalisé que je pouvais aussi partager tous ces bons moments à la maison et que c'était plutôt un état d'esprit à comprendre avec le temps. Aller toujours plus loin m'a aussi aidé à mieux apprécier cette magnifique partie du monde où je suis né, les Alpes, la douce Savoie. C'est en expliquant d'où je venais à chaque destination que je me suis rendu compte que chez moi, c'était magnifique. Très souvent, on me demande pourquoi est-ce que je reviens toujours par ici. Je donne beaucoup d'importance à la beauté de cette région ainsi que de sa nature. Difficile de ne pas être près de mes amis ainsi que de ma famille que j'aime beaucoup. En réfléchissant un peu, il n'y a pas si longtemps que j'ai posé mes grosses valises. Mon dernier retour date de fin 2013 après mon retour de Tour du Monde Cédric Anzerod. Juste après ce retour, j'ai continué ma formation dans le domaine de la CF Défense aux côtés de l'Académie des Arts de Combat. J'ai passé mon diplôme d'animateur en boxe de rue. Après avoir visité de nombreux pays tout en comparant les opportunités d'emploi, j'ai pris la décision de rester vif dans les Alpes le temps qu'il faudra. En discutant avec des amis ainsi qu'en suivant mon instinct, c'est à Genève que je pars ouvrir une école de CF Défense et de savate boxe française. En ce début d'année, j'ai obtenu le grade d'expert en BF appelé Grand Argent Technique. Quel honneur ! Transmettre toute cette expérience est aussi quelque chose de gratifiant. Cela donne du sens à mon existence et me maintient en forme physiquement et psychologiquement. L'aventure suisse a commencé il y a presque un an. Je retrouve ces sensations d'être dans un pays étranger. La ville de Genève est majoritairement peuplée d'étrangers. Son lac, ainsi que ses montagnes, me rappellent ma ville natale Aix-les-Bains. Entre 2014 et 2016, j'ai continué à voyager depuis l'Europe jusqu'à l'Amérique centrale en associant l'aventure martiale tout en baroudant. Voyager fait partie de ma vie depuis une quinzaine d'années. Je suis passé par tous les états d'âme lors de ces voyages. Il y a certainement de la fuite dans ce que je vais chercher ailleurs. Cela me donne un certain équilibre et je ne suis pas prêt de m'arrêter de voyager. Je vois le monde d'un autre oeil à chaque destination. J'ai beaucoup aimé cette vidéo que Caroline m'a partagée, une enseignante de cette défense. Celle du chevalier des temps modernes. Je suis en quelque sorte un chevalier qui parcourt le monde à cœur ouvert. Il n'y a pas si longtemps que j'ai fait la paix avec mon passé, que je fuis depuis ma jeunesse. Animer ma vie pour la rendre encore plus merveilleuse est un de mes remèdes. Déjà petit, je fuyais la maison, les disputes, les bagarres. À mon adolescence, j'ai très souvent fugué. J'attendais avec impatience ma majorité pour prendre le large et vivre seul. Le sport, l'animation ainsi que les voyages représentent à mes yeux la plus belle école de vie. C'est aussi une thérapie à qui je donne beaucoup d'attention. Je terminerai ce podcast avec ce joli poème. Ta vie est un roman dont tu tiens la plume. Apprends à gérer les intrigues, fais en sorte que le personnage principal ne perde pas pied et qu'il sorte heureux de cette nouvelle aventure. Merci à tous de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Je reste à l'écoute. Encore un grand merci à tous. La vie mérite vraiment d'être vécue et rien ne vaut la vie. A très bientôt, amicalement, Cédric Villela. Au revoir. Vous venez d'écouter Cédric Villela, dont vous pouvez écouter le récit intégral dans un hors-série apparaître très prochainement. Vous pouvez déjà le retrouver sur son blog Cédric Onsroad et vous trouverez tous les liens utiles sur le site de l'émission. Grâce à Eric Villela, à Eric Kéké, ainsi qu'à David Moscovici dans le précédent épisode, on en sait beaucoup plus, je trouve, sur cette fuite. J'espère qu'avec moi, avec nous, vous avez commencé à aimer ce sujet vous aussi. Comment Passant continuera sa réflexion sur la fuite dans des épisodes à venir au cours de l'année ? Petit à petit, à partir de ses explications et témoignages, on tentera de se rapprocher de la fuite encore plus à un autre niveau. On va essayer d'étudier ce que serait cette fuite comme une ligne, mais sans ni ses occupants, ni ses directions, ni ses enjeux. comme en passant.fr regroupe toutes les informations utiles sur le podcast pour préparer votre écoute des prochains numéros annoncés, obtenir des ressources complémentaires comme des vidéos, des PDF, que sais-je encore, après l'écoute d'un épisode comme celui-ci, et pour soutenir le podcast, voire y contribuer. À cette fin, j'ai mis des appels à contribution avec des sujets, n'hésitez pas à proposer vos propres sujets. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous rendre sur iTunes et attribuer 5 étoiles à Comme en Passant pour l'aider à se faire connaître. J'en profite également pour remercier une nouvelle fois Karine du podcast Une fille, un podcast. Également Zafeu, la vie Zafeu, merci beaucoup. Et puis Cécile, voilà. Écoutez, on se retrouve le 12 mars pour découvrir un texte satirique de Lucien intitulé Philosophe à vendre. En attendant, portez-vous bien et ne fuyez pas trop loin. Ciao. Trop loin. Ciao. Trop loin. Ciao. Trop loin. Ciao. Trop loin. Ciao.